On bat le véhicule qui passe au vert, il s'est déverrouillé, on va ensuite enlever le câble, on enroule et on monte dans la voiture. C'est aussi simple que cela pour emprunter une Autolib. Autolib, le premier service de voiture électrique en libre service qui est lancé ce lundi sur Paris et s'approche banlieue. L'objectif, pousser les citoyens à renoncer à leur véhicule et lui préférer une auto 100% électrique. On s'adresse à la fois à des gens qui sont déjà motorisés mais qui vont nous dire la voiture me coûte cher, voire j'ai deux voitures et la deuxième je m'en sers très peu et donc ça peut être utile pour moi d'y renoncer. Et l'autre partie de la population c'est celle qui n'est pas motorisée mais qui quelquefois ressent une gêne. Comme pour le vélo en libre service, tout commence par un passage à la bande d'abonnement. Relié par webcam à une opératrice, l'usager doit présenter permis, carte d'identité et verser une caution avant de retirer le véhicule. Et pour le ramener sans avoir à chercher les emplacements disponibles, un GPS embarqué indique les stations libres. Côté tarifs, Autolib se veut le plus abordable possible. Si je prends la formule la plus classique qui est l'abonnement annuel qui est de 12 euros par mois et ensuite vous payez pour ce que vous consommez, donc 5 euros pour la première demi-heure, 4 euros pour la demi-heure suivante et 6 euros à partir de la troisième. Actuellement, 46 communes franciliennes ont déjà adhéré au projet mais l'opération ne fait pas l'unanimité comme à Montreuil, une ville pourtant dirigée par une écologiste. Autolib, avec ce système qui nous permet de prendre un véhicule à un endroit et de le déposer à un autre, va plutôt favoriser un usage de la voiture. Les gens se diront, je peux prendre une voiture, je n'ai pas de problème, je pourrais me stationner à l'arrivée. Et dans l'autre sens, si on veut que les stations continuent à avoir systématiquement des voitures et des places, ça va générer aussi un trafic parasite. Du côté des taxis et des loueurs de voitures, certains craignent qu'Autolib empiète sur leur marché. L'union des loueurs professionnels a même porté l'affaire devant les tribunaux, invoquant une concurrence déloyale. Car si au lancement d'Autolib, seules 250 voitures seront en circulation, il devrait y en avoir 3000 d'ici au printemps.